Placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville pour abus de confiance présumé, le leader syndical Jean-Rémi Yama a récemment lancé un appel à l'aide financière à l'endroit de tous ses compatriotes. Une sollicitation qui n'aura pas laissé indifférent le président du Parti Social-Démocrate, PSD, Pierre Clavé Magangamoussavou, qui a annoncé qu'il contribuera à hauteur d'un million FECFA. C'est à la faveur de son forum de la presse où le désormais candidat à l'élection présidentielle de 2023 a passé en revue l'actualité de notre pays qu'il juge désolante. Au nombre des sujets qui ne visent pas à redorer l'image du drapeau, la mise sous mandat de dépôt du leader syndical, Jean-Rémi Yama. Et ce, au mépris des notions humanitaires devant primés en la matière puisque ce dernier s'apprêtait à aller suivre un traitement médical à l'étranger. Pour Pierre Clavé Magangamoussavou, il s'agit ni plus ni moins que d'une incarcération politique. Un abus de pouvoir manifeste qu'il convient de stopper au nom de l'état de droit qu'est censé être notre pays. Jean-Rémi Yama doit être libéré sans condition. Je le dis au président Ali Bongo, libère Jean-Rémi Yama. Ce que vous faites à lui, ce que vous faites à d'autres, va se retourner contre vous, a-t-il indiqué. Par ailleurs, le président du parti social-démocrate a tendu la main à Jean-Rémi Yama qui a récemment lancé un appel à l'aide financière pour lui permettre de tenir dans les geôles de gros bouquets mais également soutenir sa famille privée de son chef, du fait qu'il a été radié de la fonction publique. A cet effet, Pierre Clavé Magangamoussavou a également promis apporter une contribution personnelle à hauteur d'un million de FECFA. Un geste généreux qui n'est pas passé inaperçu dans la base syndicale de l'enseignant-chercheur.